Alors pour la première fois au micro de Radio Marseillette, nouveau adjoint au sport de la ville de Carcassonne, un nouvel adjoint au sport, voilà M. Fanjot qui nous rejoint, voilà M. Fanjot, je sais qu'il va aller rejoindre très vite les joueurs, donc bonjour M. Fanjot, on est content de vous recevoir au micro, pour la première fois au micro de Radio Marseillette, je pense que vous devez être très heureux de cette magnifique victoire obtenue avec la manière. Mais oui, après ce beau derby contre Limoux, où j'avais dit aux joueurs dans les vestiaires que c'était le début, qu'ils se relançaient et qu'ils partaient sur des victoires, c'est chose faite avec la concrétisation de ce soir, on peut que se féliciter du travail que font les assayistes, tenu une soirée avec les jeunes, le travail qui est fait autour de ce club, et les deux coprésidents, Aimé Oliac et Jean-Guillem, avec les entraîneurs qui font du bon travail, je pense qu'ils sont sur une bonne lancée, et que ça va continuer comme ce soir, vers d'autres victoires, vu le jeu auquel j'ai assisté et l'engagement des joueurs. À la fin de chaque match, vous allez aux vestiaires, voir les joueurs ? Oui, parce que je suis sportif avant tout, j'ai joué pendant 15 ans au niveau national et international, et j'estime que les acteurs principaux ce sont les joueurs, et quel que soit le sport, je vais toujours saluer les joueurs dans les vestiaires à chaque match. Pour la dernière question, M. Fanjot, et après on vous laisse rejoindre les joueurs qui vont faire la fête, pour la nouvelle municipalité, le rubis à 13 à Carcassonne, c'est très important. Le rubis à 13 a toute sa place, j'ai dit que depuis que je suis élu, tous les clubs sportifs ont leur place à cette ville, toutes les villes sportives. Je suis un ange de sport neutre, tout le monde doit trouver son contexte dans cette ville de Carcassonne. Et le 13, c'est une ville rubistique, une culture rubistique. Le 13 et le 15 doivent cohabiter, et je pense que les deux tirent le rubis vers le haut, et c'est comme ça que nous ferons évoluer le rubis à Carcassonne. Merci M. Fanjot, et merci beaucoup de nous avoir, et on espère à chaque rencontre vous revoir régulièrement. Avec grand plaisir, je viendrai à chaque match. Merci M. Fanjot, à présent on va demander à Aimé-Ougliac, quelques mots évidemment, le président Aimé, un président très heureux. Oui, très très heureux, attends, là il n'y a rien à dire. On a joué, on a fait un match superbe, devant une belle équipe de Pia quand même, à laquelle il fera un hommage, parce qu'il a fallu qu'il soit vraiment courageux pour endiguer les vagues d'assaut, je dis bien les vagues d'assaut asséistes, parce que je pense que vous avez remarqué qu'il n'y avait jamais un joueur individuellement. C'était toujours une vague qui montait, d'une façon impressionnante, et ils ont été Pia un peu déboussolés. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont passé 50 points Pia, dimanche dernier, au Catalan. Donc c'est une équipe solide, mais nous avons été nettement, nettement supérieurs. Je suis ravi, le ballon est allé à l'aile, et la partie a été très 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 belle. Je souhaite pour le public carcassonné, qu'il ait encore l'occasion, et il l'aura j'en suis certain, de venir se régaler dans les tribunes de Domecq, pour le plus grand plaisir de tous. On peut dire que la tactique mise au point par Patrick Albérolat, Jean-François Albert, de renforcer le paquet d'avant en début de match, pour un peu faire souffrir cette équipe de Pia, a bien payé, puisque le carcasson a asphyxié les Pianeng dès l'entrée, et ensuite, ça a permis de tous ces beaux essais de venir se ballon de voler de main en main. Oui, effectivement. C'est d'autant plus méritoire que nous sommes handicapés, devant, il nous manque quand même du monde, et malgré ça, nous avons proposé une ligne d'avant nettement, nettement supérieure à celle de Pia, ce qui n'était pas évident a priori sur le papier quand même. Et après, derrière, avec des garçons que nous avons, c'est superbe, c'est superbe. Nous avons une grande, grande équipe, on pourra déplorer l'absence de Mackyzy, bien entendu, mais enfin, malgré ça, vous avez pu voir que derrière, ça joue bien au ballon, les ailiers touchent des ballons, et c'est ça du rugby à 13. Voilà. Le pilier va arriver quand même, vous allez avoir un pilier de pilier. Oui, parce que là, on a demandé un joker médical, parce que Mackyzy est out complètement, donc on a eu l'accord pour prendre un joker médical, et donc il va arriver d'ici quelques semaines, parce que là, on va passer un moment sans jouer, donc, bon, on a un peu de marge pour faire notre choix, mais on a fait le choix d'un jeune, seconde ligne surtout, je pense, anglais, et on va voir ce que ça va donner.